Je suis Eric Martin, assistant de Philippe de Coufflet sur Panorama et donc sur le projet de Panorama il m'a tout de suite demandé de le suivre dans ce processus de recréation puisque j'ai traversé pendant 11 ans toutes les pièces de Philippe de Coufflet en commençant par Triton jusqu'à Shazam. Ces 11 ans ont représenté quand même une grosse partie de l'historique de la compagnie DCA et l'envie de Philippe de Coufflet de retraverser pratiquement ses 30 ans de pièces ça a été de en grande partie de montrer le travail de la compagnie pour des jeunes générations de moins de 20 ans Philippe tient à ce que ces danseurs soient multidisciplinaires c'est à dire qu'ils ne sont pas uniquement danseurs mais ils ont la possibilité de chanter, de jouer la comédie, de jouer d'un instrument, de jouer le clown. Ils sont des pièces très très physiques à la limite de l'acrobatie et donc ils voulaient que ces danseurs soient au mieux de leur forme pour pouvoir restituer ces écritures chorégraphiques. Dans Panorama on retrouve la plupart des ingrédients qu'on retrouve dans toutes les pièces de Philippe c'est à dire les vols, les danses graphiques, les danses humoristiques, et puis du chant, et puis de la comédie. Tout est sectionné, morcelé, mais en même temps c'est construit un peu comme un cadavre exquis, c'est à dire qu'une danse, une couleur va en appeler une autre. Philippe vient de cette génération où il a voulu casser les codes de la danse contemporaine, qu'il trouvait justement très sérieuse. C'est pour ça que la figure du Monsieur Loyal est venue très très tôt, et Monsieur Loyal n'est pas d'ailleurs, il n'est pas uniquement là comme personnage qui va apporter de l'humour, mais il est aussi là en tant que danseur. Il tient absolument à retrouver l'émerveillement qu'il a toujours ressenti quand il était enfant, et qu'il allait voir les spectacles de cirque. Donc ce côté divertissement est important pour lui, mais en donnant peut-être une toute autre valeur au divertissement cirque. C'est léger en même temps, c'est construit, c'est pas gratuit. C'est bien plus qu'un spectacle de danse, voilà, je ne vais peut-être pas en dire plus et laisser le spectateur découvrir, mais c'est vrai que moi, mon plus grand plaisir quand j'assiste chaque soir au spectacle, c'est de voir les gens sourire à la fin du spectacle et sortir heureux. Avec un grand sourire, aussi bien chez les petits que chez les grands, et chez les personnes âgées de plus de 70 ans, c'est le même sourire, et ça c'est un vrai bonheur. Merci. 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 Merci.